Études géostratégiques sur la situation politique et économique actuelle en Algérie réalisées par l'International Crisis Group, ICG. L'International Crisis Group, ICG, le Irak pourrait s'épuiser créant un vide au profit de groupes plus radicaux. La célèbre ONG basée à Bruxelles, l'International Crisis Group, ICG, spécialisée dans la prévention et la résolution des conflits meurtriers grâce à un travail de recherche sur le terrain, des analyses et des recommandations indépendantes, vient de réaliser une importante étude géostratégique sur la situation politique et économique actuelle en Algérie. Dans ce rapport de conjoncture publié le 23 juillet dernier, l'International Crisis Group, ICG, met très sévèrement en garde contre le risque élevé de la disparition du Irak et le vide créé, qui profitera à des groupes politiques minoritaires et radicaux. En effet, l'ICG, une ONG de 110 professionnels dans le monde entier, de 46 nationalités et parlant 53 langues différentes, a expliqué dans ce dernier rapport consacré à l'Algérie que le Irak pourrait s'épuiser, et en l'absence de mesures répondant aux aspirations que le mouvement exprime, créé un vide laissant la place, dans quelques années, à des groupes minoritaires prenant un discours plus dur et des modes d'action plus radicaux. L'ICG craint une radicalisation de la contestation politique en Algérie, qui pourrait menacer la stabilité sécuritaire du pays. Et dans ce sillage, pour écarter les scénarios les plus risqués et élargir le soutien au président Tebboune, le pouvoir devrait concrétiser les promesses d'ouverture politique faites par le nouveau chef de l'État, conseille l'ICG. Ceci passerait, par exemple, par la libération des prisonniers d'opinion, la levée de la censure médiatique et la fin des arrestations arbitraires. De même, il pourrait, sans chercher à les coopter, apporter un soutien accru aux réseaux citoyens que les animateurs du Irak ont mis en place, afin de lutter contre l'épidémie et son impact social, suggère encore l'ICG, qui ne manque pas de saluer l'attitude du Irak face à la crise sanitaire du Covid-19. Face aux dangers sanitaires, le mouvement a fait preuve de sens civique et a respecté les mesures restrictives mises en œuvre par le pouvoir pour endiguer l'épidémie. Le Irak a notamment suspendu ses manifestations de rue et établi des réseaux de solidarité, afin de réduire l'impact social du confinement, souligne ainsi l'ICG, dans ce rapport très savant consacré à l'Algérie. Un rapport dans lequel il est clairement expliqué que les retombées économiques et sociales de la crise déclenchée par le Covid-19 et les mesures de confinement que les autorités algériennes ont mises en place, risquent de radicaliser le mouvement de contestation, Irak. Un danger auquel l'Algérie doit se préparer, et doit l'éviter à tout prix. Et pour ce faire, le pouvoir devrait profiter de l'Union Nationale générée par la pandémie, pour desserrer son étau sur le Irak et soutenir certaines de ses initiatives citoyennes, précise enfin ce rapport de l'ICG intitulé à juste titre, Algérie, vers le déconfinement du Irak. L'International Crisis Group, ICG, à l'horizon 2023, la sécurité alimentaire et sociale minimale ne serait plus assurée en Algérie. Contrairement à ce que veulent faire croire les officiels algériens, le danger d'une faillite économique et financière de l'Algérie est un risque concret très élevé. C'est du moins ce qu'assure la célèbre ONG basée à Bruxelles, l'International Crisis Group, ICG, spécialisée dans la prévention et la résolution des conflits meurtriers, grâce à un travail de recherche sur le terrain, des analyses et des recommandations indépendantes, qui vient de réaliser une importante étude géostratégique sur la situation politique et économique actuelle en Algérie. Dans ce rapport de conjoncture publié le 23 juillet dernier, l'International Crisis Group, ICG, met très sévèrement en garde contre les conséquences politiques fâcheuses pour l'Algérie d'une détérioration de la situation économique du pays. Dans son rapport, l'ICG prend bien le soin de souligner que pour le moment, l'absence d'endettement extérieur montre que l'État algérien dispose d'une certaine marge de manœuvre financière. Partant de ce constat, l'ICG estime que le scénario libanais d'un défaut de paiement assorti d'une chute de la valeur de la monnaie nationale est encore peu probable à court terme en Algérie. Cependant, l'Algérie risque néanmoins d'être rapidement contrainte de laisser sa monnaie se déprécier et de recourir à l'endettement extérieur, analyse les experts de l'ICG réputés pour son personnel hautement qualifiés, agissant comme les yeux et les oreilles du monde face à l'imminence de conflits, et fort aussi d'un conseil d'administration jouissant d'une grande influence, et capable de mobiliser une action efficace de la part des décideurs politiques du monde entier. Dans cette situation, le rapport de l'ICG table sur l'endettement rapide de l'Algérie. Le pays ne pourra en aucun cas se passer de l'endettement extérieur, estiment les experts de l'ICG. Malgré les déclarations répétées du président Hebboune écartant cette éventualité, le pays pourrait avoir besoin de recourir au soutien du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, afin de renflouer ses réserves de change. En effet, si celle-ci s'épuisait, hypothèse plausible à l'horizon 2023, la sécurité alimentaire et sociale minimale ne serait plus assurée, ce que le gouvernement cherchera à éviter, décrète enfin le rapport de l'ICG. L'ONG rappelle en dernier que depuis l'apparition de l'épidémie en Algérie en mars 2020, près de 65% des entreprises opérant en Algérie sont à l'arrêt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.